... Ça fait 11 ans que Francine Côté travaille comme caissière à l'Intermarché Boyer à Montréal. J'ai pris ma pré-retraite. Là, je pense à ma retraite, mais des fois oui, des fois non, je suis pas sûre. Au Québec, les 65 ans et plus sont maintenant un peu plus nombreux que les 20 ans et moins. Ils représentent désormais 20,8 % de la population contre 20,6 % pour les jeunes, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans quelques minutes, je vais vous partager une vidéo qui parle de l'ascension du Cameroun dans la province du Québec. J'ai vu passer récemment dans une vidéo qui est parue à TVA News, TVA Nouvelles, où on représentait la croissance démographique des immigrants dans la province du Québec. Et ce sont des statistiques de 2023. J'ai été choqué. J'ai été comme éberlué, étonné, surpris que le Cameroun se retrouve en deuxième position derrière la France en termes de croissance démographique. C'est à quoi que le nombre de Camerounais qui rentrent au Québec sont illimités, sont, je dirais, de manière exponentielle. Je n'aurais pas cru moi-même parce que l'immigration a commencé avec l'Afrique du Nord. Qui dit l'Afrique du Nord, on parle de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Ils étaient en nombre depuis des années, plus de 20 ans qui sont là, qui continuent à rentrer. Mais depuis l'Algérie, on a quasiment déclassé, on a largement surpassé l'Afrique du Nord. Parce qu'actuellement, vous pouvez voir dans la vidéo qui va apparaître dans quelques minutes, le Cameroun se positionne en deuxième place derrière la France pour la main d'oeuvre qu'on va chercher à l'international. Je ne sais pas, est-ce que c'est du fait que le Cameroun est bilingue, l'histoire du Cameroun s'apparente un peu à l'histoire canadienne, du fait que ces deux peuples ont une influence anglophone et francophone, du fait que les Camerounais sont chevronnés dans les études, c'est-à-dire vont très loin dans les études. En tout cas, je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cela, mais je peux vous dire, le Canada, plus ou moins le Québec, recrute, engage, ramène une main d'oeuvre immigrante beaucoup plus Camerounaise qu'autre. Alors, sans plus à dire, je vous laisse suivre la vidéo, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette croissance fulgurante des Camerounais dans la France du Québec? Parce que ce qui va se passer, c'est que plus ils vont rentrer, plus, comme je le dis tout le temps, ils vont finir par prendre leur place ici au Québec. Et dans quelques années, dans 20, 30, 40 ans, ne soyez pas étonnés, dans chaque sphère de la société québécoise, il y aura au moins un à trois Camerounais avec des positions influentes. Parce qu'en termes d'études, en termes de knowledge, en termes de connaissances, les Camerounais, c'est un peuple qui ne sait pas se laisser faire. Vous verrez, j'en parle avec beaucoup d'émotions, vous direz parce qu'il est Camerounais, mais je tiens à vous le préciser, vous avez un peu plus voix, un peu partout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans plusieurs disciplines, sciences, etc. Les Camerounais arrivent à se démarquer. Et tant que c'est parti, dans la société québécoise, je ne vous donne pas 20 à 30 ans, on va finir par ravager la scène québécoise. Dans le bon sens, bien sûr. Dans le sens positif. Dans le sens de se démarquer positivement pour refléter la belle image qu'est le peuple Camerounais. Alors, si ce, suivez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Ciao! Si faible au Québec depuis 2005, mais la croissance de l'immigration est telle en ce moment que la croissance démographique est la plus forte au Québec depuis 1972. Je vous présente les données aujourd'hui de l'Institut de la statistique du Québec. 77 950 naissances en 2023. C'est un recul de 3 %. C'est à peu près le même niveau, finalement, que les décès. Donc, la croissance démographique vient des échanges migratoires, des immigrants et des migrants d'autres provinces. C'est une augmentation de 2,5 %. Les pays de provenance, surtout la France, à 13 %, le Cameroun à 12 %, la Chine à 11 %, Algérie, Maroc, Tunisie et Haïti, ça représente à peu près 4 à 5 % par pays pour ce qui est de la part des pays de provenance pour l'immigration. L'immigration est telle en ce moment que ça fait même rajeunir le Québec alors que nous sommes en vieillissement de la population. L'âge moyen a légèrement reculé à 42,7 ans. Sous un autre angle avec Jean-François, Statistique Canada, qui a dévoilé les dernières données du recensement, donc de l'an dernier. Et sans surprise, on ressent encore le vieillissement de la population, notamment dans la grande région de Québec. Absolument. Rappelons d'abord le gros chiffre pour la région métropolitaine de recensement de Québec. C'est 839 000 personnes qui habitent dans notre région, une augmentation de 4,1 % par rapport au dernier recensement. C'est en ligne avec la croissance observée dans la province, légèrement en deçà de ce qu'on observe au Canada. L'âge moyen dans la région, 43,1 ans. C'est 0,7 ans de plus qu'en 2016. La population de la région est donc légèrement plus vieille que celle du Québec et que celle du Canada. Et lorsqu'on jette un oeil à l'âge médian, on observe que le vieillissement, c'est une tendance amorcée. Il y a un bon moment déjà. Voyez, en 2001, l'âge médian dans la région était de 39,5 ans. Il est désormais à 43,2 ans. Et ces données-là sont tirées vers le haut, notamment avec le nombre d'aînés qui est de plus en plus élevé dans la région. Exact. Le groupe qui observe la hausse la plus importante, c'est celui des 65 ans et plus. Ils étaient 154 000 en 2016. Ils sont désormais 181 000. C'est donc une hausse de 17,7 %. Ça signifie donc que les 65 ans et plus représentent désormais plus d'une personne sur cinq dans la RMR de Québec. Or, contrairement à ce qu'on observe ailleurs au pays, les millénariaux, les 25-40 ans, sont moins nombreux qu'il y a 5 ans. En nombre absolu, on a observé une diminution de 2430 individus. C'est 1 %, donc leur poids démographique a diminué. Le prochain volet du recensement va être dévoilé le 13 juillet prochain. Il sera question du portrait des ménages et du profil de revenu des Canadiens. Bonjour, vous souhaitez Micro-Canada. Suivez-moi. Vous souhaitez émigrer au Canada? Vous êtes au bon endroit. Connexant l'immigration en partenariat avec l'immigration entrepreneuria est un recrutement de comptes et d'un règlement spécialisé en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors, nous vous attendons dans nos bureaux. Tant plus tard, prenez rendez-vous pour cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501